On continue la série qu'on avait commencé sur les sujets clivants, les sujets clivants qu'on a dans la vie chrétienne, les sujets clivants qu'on a peut-être aussi dans la société. Et aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui est à la fois clivant et qui est plein de douleurs, qui est plein de questions aussi peut-être. Moi, je pense qu'il faut poser une parole parce que la parole, une parole apaisée, une parole dans l'amour, une parole dans l'esprit, ça vaut toujours mieux que tous les non-dits du monde qui sont potentiellement bien plus violents que les paroles apaisées. Du coup, on va parler aujourd'hui d'homosexualité. Alors l'homosexualité, c'est un sujet qui a un contexte. C'est quoi le contexte de l'homosexualité aujourd'hui quand on va en parler ? Premièrement, c'est que l'homophobie existe. L'homophobie existe. C'est la première chose dans le contexte de l'homosexualité. C'est qu'il y a beaucoup de violences qui se sont exercées et qui s'exercent encore en parole, en actes, en France et dans le monde, aujourd'hui et hier, contre les homosexuels. Ça, ça fait partie du contexte quand on va en parler, quand on va en parler dans la vérité, quand on va en parler dans la paix. Il faut dire que c'est très dur pour beaucoup de personnes. Le contexte, c'est aussi que finalement, vous ne le savez peut-être pas, on ne le sait pas toujours. Mais en fait, dans nos assemblées, que ce soit ici à Saint-Gerre ou que ce soit à Dreux, il y a beaucoup de personnes concernées. On a, vous le savez, des homosexuels qui viennent au culte, hommes ou femmes. On a aussi des parents d'homosexuels. On a des enfants qui ont vécu l'homosexualité de leurs parents. Et on a des personnes qui le vivent bien. On a des personnes qui le vivent douloureusement pour eux-mêmes ou pour leurs proches. Et du coup, c'est aussi le contexte. C'est qu'en fait, vous ne savez pas qui vous avez à côté de vous. Vous ne savez pas s'il y a quelque place à côté de vous. Vous n'avez pas quelqu'un qui est hyper concerné par le sujet. Vous ne le savez pas. Voilà. Et du coup, à mon avis, ça fait vraiment partie du contexte. Et puis le contexte, c'est aussi qu'après avoir dit que l'homophobie est réelle, qu'elle existe et qu'elle est puissante, Il y a aussi, qui sont puissants, des mouvements LGBT, lesbiennes, gays, bi, transgenres, des associations militantes, des lobbies qui font pression dans cette société pour le droit, le respect des homosexuels. Et toutes ces pressions, ça nous implique aussi parce que, du coup, il y a une revendication totalement légitime de respect, une revendication totalement légitime de sécurité, de possibilité pour des familles de pouvoir vivre sans qu'on leur fasse la guerre. Et puis, en même temps, il y a évidemment, comme dans tout mouvement, une idéologie qui traverse ce mouvement et qui change, en fait. Ce n'est pas qui essaye, c'est qui change nos manières de voir le monde, la famille et tout ça. Et alors, du coup, quand on est chrétien, qu'est-ce qu'on en pense ? Qu'est-ce qu'on en dit ? Je ne vais pas vous dire quoi penser, quoi dire, quoi vivre. La seule chose que je peux faire, c'est, moi, vous donner ma lecture à moi sur ce sujet-là. Et vous me connaissez, j'essaie toujours d'être le plus franc possible parce que sinon, ça ne sert à rien de venir m'écouter. Si vous savez que je retiens des choses, si vous pensez que j'ai un double discours, si vous pensez que je vais donner des paroles de flatterie ou que des choses comme ça, en fait, vous ne viendrez plus écouter. Voilà. Donc, du coup, j'essaie d'être vraiment en totale vérité, comme je le sens, comme je le lis dans la Bible sur ce sujet. Alors, je voudrais commencer par ce que j'ai trouvé dans la Bible. Je suis allé rechercher ce qu'on dit sur l'homosexualité. Je vais vous dire un truc. Déjà, c'est un biais parce qu'en fait, la vérité, c'est que la Bible, elle en parle très, 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 très peu. La Bible, elle ne parle même pas beaucoup de la sexualité ou des déviances sexuelles. Elle parle avant tout de l'amour de Dieu. Elle parle avant tout de l'amour de Dieu. Et après, quand elle parle de sexualité, elle a beaucoup, 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 beaucoup de choses à dire. Et elle le dit très, 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 très souvent sur l'adultère, sur tout ce qui est du porno en général. Enfin, la porneia, c'est le mot grec. Tout ce qui est du porno et de la débauche. Voilà. Je cherchais le mot, genre je cherchais le mot en français, je ne l'avais qu'en grec. Donc, la Bible parle avant tout de ça. Et puis, il y a quelques occurrences, il y a quelques endroits où on parle de rapports, notamment de rapports entre hommes. Et finalement, voilà, par exemple, la Bible ne parle pas des lesbiennes. Moi, je cherche, puis vous savez que l'homosexualité, en lui-même, est un mot moderne, issu de la psychologie du 19e. Voilà. Du coup, la Bible ne parle pas. Enfin, on va avancer dans la Bible. Je vais vous dire ce que j'en pense à chaque fois. Alors, le premier texte que je voulais voir avec vous, c'est la question, la première histoire que je voulais voir avec vous, c'est la question de Sodome. Sodome et Gomorre. Genèse 19. Sodome, c'est long, je ne voulais pas qu'on le mette à l'écran, je ne voulais pas le lire en entier. Je vous le raconte comme ça. Sodome, c'est l'histoire de Dieu qui envoie deux anges, après avoir parlé à Abraham, après avoir entendu que Sodome, il se passe des choses hyper graves. Hyper graves, qu'il y a une violence, une brutalité, il y a des victimes qui crient vers le Seigneur. Et le Seigneur envoie deux anges qui arrivent à Sodome. Ils sont sur la place du village. Lot, le neveu d'Abraham, dit « Vous ne pouvez pas rester ici, venez chez moi. » Non, non, c'est bon, tranquille, on est sur la place. Non, non, venez chez moi. Il leur demande de venir chez lui. Il a peur pour ces voyageurs qui sont sur la place du village. Et là, les habitants de Sodome viennent à la porte de Lot et ils lui disent « File-nous les voyageurs, on veut jouer avec eux. » Translitération un peu difficile, là, du terme hébreu, on veut jouer avec eux. Grosso modo, ils veulent avoir un rapport sexuel avec ces voyageurs qui sont hébergés chez Lot. Lot leur dit, il a très bien compris de quoi il s'agissait, Lot. Alors, il a une réaction qu'on pourra trouver étonnante, mais c'est comme ça, en tout cas, qu'il réagit. Il dit « Non, prenez mes filles. » Prenez mes filles. Donc, lui, il a très bien compris de quoi il s'agissait. Et les gens de Sodome disent « Non, non, on ne veut pas tes filles, on veut les deux voyageurs qui sont chez toi. » Et ce qui se passe, c'est qu'ensuite, Dieu va détruire la ville. Il va fuir avec Lot et sa famille. Voilà. Bon. Ce texte, il est connu dans toute l'histoire d'Israël comme un texte qui révèle l'impudicité, l'immoralité et la débauche de cette ville de Sodome et des villes avoisinantes. C'est connu dans toute l'histoire rabbinique et tout ça. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la Bible ? Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on en parle de Sodome dans le livre de Jude. Le livre de Jude, vous ne le lisez pas tous les jours. C'est, voilà, Jude 1, 7. Enfin, Jude 1, il n'y a qu'un chapitre. Jude, verset 7, on parle de la débauche de Sodome. Souvent, ce texte a été utilisé pour dire, voilà, l'homosexualité, qu'en plus, on appelle souvent les sodomites, pour parler de l'homosexualité masculine, et condamné dès le début dans la Genèse. Vous voyez, c'est très clair dans l'histoire de Sodome. Bon. Ça a été dit pendant très longtemps, et manifestement, c'est quand même un oubli très grave du fait qu'à Sodome, ce qui se passe, c'est un viol collectif. C'est un viol en réunion. Et du coup, quand je réfléchis à qu'est-ce qu'on peut penser de l'homosexualité, voilà, à mon avis, c'est une erreur totale de partir dans la ligne Sodome, Genèse 19. Parce que Genèse 19 condamne, de manière très claire et encore heureux, le viol en réunion. Du coup, à mon avis, ça ne nous dit pas grand-chose là, parce qu'un viol homosexuel, c'est très grave, mais là, il ne nous est pas dit que ce soit forcément plus grave que ce soit un viol homosexuel, même si l'autre, il aurait apparemment préféré mettre sa fille. Mais enfin, là, ce n'est pas Dieu qui nous dit que le viol homosexuel est plus grave que le viol hétérosexuel, vous comprenez ? Bon, j'avance un peu dans les textes, et là, je trouve deux versets qui sont vraiment durs. Évidemment, il y a des personnes qui vivent en couple homosexuel qui sont soit dans cette assemblée, soit qui vont regarder la vidéo. Et puis, s'ils n'ont jamais vu ces versets, ce sont des versets qui sont durs. Mais après, je voudrais en parler de ces versets. Lévitique 18-22. Lévitique 18-22, on est dans la loi, et il y a cette parole, « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. » Point. C'est une abomination. Et Lévitique 20-13, qui dit, « Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable, et je me dois, par honnêteté avec vous, d'aller jusqu'au bout du verset, ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. » Ça, c'est le verset. Évidemment, c'est d'une violence inouïe. Incroyable. Comment ces versets-là peuvent se trouver dans notre Bible ? Moi, je n'ai pas les réponses. Vous savez que je crois à la Bible. Vous savez que je fais attention à la Bible. Parce que je crois que si on commence à découper dans la Bible, alors pourquoi les bénédictions seraient vraies ? Pourquoi le verset qui est tellement dur ? Pourquoi celui-là, on pourrait le découper ? C'est couper la planche sur laquelle on s'est assis. Mais, en fait, il faut quand même comprendre aussi quel est le contexte mésopotamien de ce qui se vit. Qu'est-ce que les Israélites ont vu ? À quoi le rédacteur de la loi pense aussi quand il pense rapport homme-homme ? Il pense aussi à de la prostitution sacrée, masculine. On a des attestations dans le texte biblique lui-même et on le sait par l'étude des religions de Mésopotamie, les religions de Canaan. Il y a de la prostitution sacrée, femme, et de la prostitution sacrée, homme. Et ça, c'est une chose auxquelles Dieu, de toute façon, s'est opposé. Les deux types de prostitution. Parce que c'est de l'idolâtrie. Mais pour vous dire à quel point ça, ça peut être quand même dans la mentalité d'Israël. Il sait qu'il doit combattre là-dessus. Je vous lis un verset de Théronome 23, 18 à 19. Il n'y aura pas de courtisane sacrée parmi les filles d'Israël. Il n'y aura pas de prostituée sacrée. Prostituée et... Vous savez que je ne suis pas très fort en accord. Il y a des gens, quand j'envoie des mails, qui voient que j'oublie des S et des E partout. Mais enfin, la Bible a bien été traduite là et bien été écrite. Il n'y a pas de E à prostituée sacrée. C'est dans la deuxième mention. Ça, ça fait partie de ce qu'on doit savoir pour comprendre ce à quoi la Bible pourrait penser. Mais il y a autre chose. Il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi toute la débauche qu'on peut trouver dans certaines religions de Canaan. Une débauche où en fait, la sexualité est permise. Elle est permise, elle est encouragée. Elle est même dans certains cultes, quelque chose qui est une manière de s'unir à la divinité. Donc, c'est lié à la prostitution instituée dans les temples. Mais il y a de la débauche qui se trouve aussi dans les cultes cananéens. Donc, dans la prostitution sacrée, je pensais particulièrement la déesse Ishtar. Et parmi toutes ces débauches, il y a évidemment quelque chose qui est en fait de l'ordre de la sexualité. de la sexualité collective. En fait, il y a dans les cultures environnantes. Et comme il y aura autant grec dans lequel parlera Paul, il n'y a pas le mot châtier pour parler de ça de partout en fait. Je n'ai pas de mot plus châtier, je ne connais pas le mot clair pour parler de ça. Mais voilà, il y a ça. Tout ça, c'est finalement aussi ce que connaissent les auteurs bibliques. C'est ça aussi le contexte. C'est qu'ils arrivent dans un endroit où la population est monstrueusement débauchée. Et monstrueusement idolâtre. Et donc, il y a aussi ça qui peut permettre de comprendre le contexte de Lévitique 18 et de Lévitique 20 et de Lévitique 18. Maintenant, évidemment, vous trouverez, si vous cherchez des études sur ces versets, vous trouverez des exégètes qui vous diront « Eh bien voilà, c'est entièrement explicable par l'idolâtrie des Cananéens. C'est entièrement explicable par le culte d'Ishtar. » Il y en a qui vous diront « Oui, c'est explicable par le fait qu'il y a des héros. » Je ne sais pas si vous avez déjà entendu de l'épopée de Gilgamesh. Un grand mythe mésopotamien. Un truc, c'est un des plus vieux documents qui nous reste de toute la Mésopotamie. Un des plus vieux documents. Et dans ce document, mais alors évidemment, c'est sous des formes poétiques bizarres, tu ne sais pas exactement ce qui se passe, mais il y a le héros qui est un vaillant guerrier qui se prend d'amour et qui couche avec un autre vaillant guerrier. Voilà. Gilgamesh et Enkidu. Et alors tu te dis « Bon, qu'est-ce que c'est que ces trucs-là ? » En tout cas, ils rêvent qu'ils couchent avec. Puis ils ont des histoires très proches. Et du coup, il y a des exégètes, des chercheurs de la Bible qui disent « Bah voilà, tout ça est explicable par ça. » Bon, moi, je ne crois pas. Je crois que c'est... Sincèrement, pour avoir regardé tout ça, je pense que c'est quand même des solutions que... Moi, j'aurais bien aimé, peut-être. Mais c'est des solutions facilitantes pour essayer de faire dire au texte quelque chose, en fait, lui trouver un contexte. Mais en fait, à mon humble avis, il ne dit pas ça. Je pense que ces versets ne sont clairement pas le contexte du couple homosexuel que nous connaissons autour de nous. Ce n'est pas deux hommes qui ont décidé de faire leur vie ensemble, qui vivent 40 ans ensemble, qui se soutiennent, etc. Ce n'est pas ça le contexte de ces versets. Mais dire que ces versets sont uniquement basés contre l'idolâtrie mésopotamienne, à mon avis, c'est quand même... C'est vraiment, vraiment tirer le texte par les chevaux et essayer de lui faire dire quelque chose qu'il ne dit pas. Voilà. J'en reste là. Je ne sais pas trop quoi penser. Mais je vous dis qu'à mon avis, clairement, il y a une dénonciation... Alors, il y a une dénonciation de l'acte homosexuel, c'est-à-dire de l'acte d'un homme avec un homme. Il n'y a même rien qui est dit à ce moment-là sur de la femme avec une femme. Il y a des exégètes, des chercheurs qui ont essayé de dire alors peut-être que c'est le fait de se faire, d'être passif en fait dans la relation et peut-être qu'il faut le distinguer d'être actif parce qu'il y avait des législations en Mésopotamie qui étaient différentes et grosso modo, si c'était le supérieur qui avait la relation d'activité... Moi, ça me paraît quand même être tiré par les cheveux, vous voyez. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est dit sur là, point barre et puis après, il faut avancer. Après, il y a l'histoire de David et Jonathan qui a été souvent mentionnée dans la Bible. Alors là, sur l'histoire de David et Jonathan, là, j'ai un avis tranché. Je ne vois à aucun moment dans l'histoire de David et Jonathan quelque chose de clairement homosexuel. mais en plus, là, je dois dire qu'il y a quelque chose que je trouve un peu choquant dans le fait d'essayer de ramener cette histoire à une histoire homosexuelle. C'est en fait, bon déjà, David, il a déjà... Il se fait déjà quand même shooter pour son adultère. Donc, on voit que David, il aime les femmes, hein, dans le texte. Si on ne le voit pas, il aime les femmes. En fait, il a un problème sexuel, David, clairement. Clairement. Et son problème sexuel, c'est avec les femmes. Alors, est-ce que c'est doublé qu'en plus, ils veuillent sortir avec le fils du roi ? Ça, je ne sais pas. Mais la Bible, quand elle doit... Quand elle dit à David, c'est hyper grave ce que tu as fait. Tu as commis l'adultère. Tu es allé prendre la femme d'un de tes amis, etc., etc. Et quand elle doit lui dire très fermement ce qu'elle pense, elle le dit. Du coup, je ne sais pas. Je me dis que vu la loi qu'il y a, vu le contexte des Israélites, je ne vois pas comment rien n'aurait pu être dit si en plus, il avait commis l'adultère. En plus, avec un homme. Enfin, vous voyez, ça me paraît vraiment... Et puis, je trouve que ce qui est très, très grave dans cette interprétation, c'est qu'est-ce qu'on va dire de l'amitié ? Est-ce que l'amitié existe ? Est-ce que l'amitié existe ? Est-ce qu'on a le droit d'être ami avec un homme, quand on est un homme ? Et si on dit qu'en fait, cette amitié compte énormément, énormément, est-ce que forcément, ça veut dire qu'on est... On doit sexualiser cette relation ? En fait, c'est hyper grave, parce que si on sexualise toute relation d'intimité et de proximité affective, en fait, pour essayer d'aller chercher un cas d'homosexualité dans la Bible, en fait, on va détruire l'amitié dans la Bible. Vous comprenez ? Du coup, moi, ça me paraîtrait assez grave. Du coup, là, je suis assez fermement convaincu que c'est vraiment de l'idéologie qui nous ferait voir un cas d'homosexualité chez David et Jonathan. Voilà, donc, les idéologues LGBT ont essayé aussi d'aller le chercher chez Ruth et Noémie. Donc, la mère... Enfin, la belle-mère et la belle-fille, si vous connaissez l'histoire de Ruth. Là, c'est pareil. Je pense qu'on est vraiment dans les excès. Du coup, ça, moi, ça ne m'intéresse pas, parce que c'est les excès. Maintenant, je voudrais aller dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, on trouve des versets séparés. Ils sont durs. Alors, là, c'est Paul. Paul, il connaît au moins deux types d'homosexualité qui ne sont pas du tout les homosexualités qu'on connaît parmi nos amis. Enfin, j'espère. Que sont... Alors, toujours l'homosexualité de la débauche des... Les grandes partouces grecques. Parce que c'est un sacré peuple, quand même, ce peuple grec, notamment dans les sphères bourgeoises. Il y en a qui s'en donnent à cœur joie. Et puis... Et puis, la pratique de la pédérastie. Alors, des philosophes grecs qui initient à la sexualité des disciples ou des élèves. Donc, grosso modo, c'est de la sexualité soi-disant pédagogique et philosophique. Voilà. Et donc, Paul connaît ça. Je vous dirais la même chose que pour l'Ancien Testament. Est-ce qu'il n'y a que ça que Paul dénonce? C'est quand même difficile de le savoir. Mais c'est le contexte qu'il sans doute connaît le mieux. Parce que lui, il ne connaît pas... Encore une fois, il ne connaît pas les deux femmes qui se sont mariées, qui sont fidèles, qui vivent ensemble toute leur vie. Je vous lis des versets qui sont dans des listes. En 1 Corinthien 6, 9 à 10, 1 Corinthien, la communauté de Corinthe, c'est la communauté la plus dépravée sexuellement. Il y a des textes classiques qui disent qu'en fait, qui emploient l'adjectif corinthien pour parler de débauchés. 1 Corinthien 6, 9 à 10, Voilà, c'est un verset qui donne une liste. Bon, ça c'est 1 Corinthien 6, 9 à 10. Il y a un autre verset qui est un peu du même style dans l'Épître à Timothée. Je vais passer. Et puis, j'arrive aussi à ce que... Dernier texte que je voulais vous lire. Romains 1, 26, 27. Voilà pourquoi. Alors, Paul qui parle de la chute et qui parle de... Finalement, la manière dont les hommes sur cette terre n'ont pas réussi à vivre dans le plan de Dieu. Ils n'ont pas réussi à rester alignés. Voilà. Et puis, le texte continue. Et puis, Paul dit voilà pourquoi Dieu les a abandonnés à des passions avilissantes. Leurs femmes ont renoncé aux relations sexuelles naturelles pour se livrer à des pratiques contre nature. Les hommes d'eux-mêmes, délaissant les rapports naturels avec le sexe féminin, se sont enflammés de désirs les uns pour les autres. Ils ont commis entre hommes des actes honteux et ont reçu en leur personne le salaire que mettaient leurs égarements. Voilà. Ça, c'est ce que va dire Paul aux Romains. Je voudrais... Je voudrais partager maintenant... Vous avez entendu ce que la Bible peut dire dans un contexte où il y a mille autres choses. Mille autres choses dites sur la sexualité et mille autres choses dites d'abord sur l'humain. Voilà, je savais qu'il y avait des... qu'ils ne supporteraient pas la prédique. Maintenant, on dit ce que dit la Bible mais en fait, vous savez, moi je crois qu'il y a quelque chose quand même que profondément la Bible dit. c'est que la Bible elle dit que on a tous besoin de Dieu et qu'elle nous emmène tous à considérer nos transgressions. Elle nous emmène tous à considérer que nous sommes à côté du plan de Dieu. Voilà pourquoi en fait moi je n'ai pas... je ne suis pas effrayé de voir ces versets entre autres dans ma Bible. C'est qu'en fait je me dis mais finalement oui c'est vrai ils ont un potentiel pour blesser des couples ou des personnes qui vivent l'homosexualité mais ce que j'ai vraiment envie de dire à mes frères ou à mes sœurs qui m'écoutent et qui auraient pu être blessés c'est quand même aussi vous savez je peux vous sortir un paquet de versets qui m'accusent moi. dans des endroits où moi aussi j'ai plein de choses à dire pour dire mais Seigneur tu sais ce que je vis ou tu sais voilà des choses comme ça. Bon. Je voulais je voulais aborder maintenant que je vous ai dit vous voyez un petit peu ce que la Bible peut dire de ce sujet en sachant à quel point c'est quand même compliqué de parler des situations contemporaines avec des versets anciens mais toutefois il y a quelque chose qui est dit sur l'acte homosexuel pris dans un panel qui n'est pas celui dans lequel vivent forcément les hommes et les femmes d'aujourd'hui mais voilà. Moi je voudrais parler maintenant d'un sujet à partir de nos connaissances de la Bible c'est la question l'homosexualité et le démon. l'homosexualité et le démon je crois que le premier démon c'est quand même s'il y en a un c'est quand même déjà le démon de l'homophobie et de la religiosité. Donc là vraiment je ne pense pas je le dis clairement je ne pense pas que les homosexuels soient démonisés d'un démon qui s'appellerait homosexualité. Par contre vraiment je pense que c'est quelque chose de très grave dans l'église et puis en fait c'est une question religieuse les religieux qui aiment bien prendre un péché prendre quelque chose qui est condamné et puis le mettre devant tout le monde notamment pour se trouver saint pour se trouver juste et je suis quand même frappé aujourd'hui quand on lit alors à la fois l'histoire de l'église récente mais ce qui peut se passer aussi dans le mouvement de l'église universelle aujourd'hui de voir à quel point on est sûr qu'on est orthodoxe qu'on est dans la saine doctrine quand on peut proclamer les versets de l'ancien testament qui parlent de l'homosexualité en tout cas des rapports homme-homme et qu'on peut les jeter à la face d'une assemblée pour montrer à quel point on est saint et à quel point on est juste et à quel point on est dans la saine doctrine de refuser ça dans notre assemblée et là je pense qu'il y a quelque chose qui est en fait tout simplement de la bonne conscience à pas cher je le dis vraiment je vais être cash mais j'ai vu des assemblées j'ai connu des églises où on était tellement prompt à être sûr que l'homosexualité c'était gravissime et qu'on demandait à tous les yeux de se focaliser sur ça alors que tout le monde dans l'assemblée couchait avec tout le monde en tout cas les femmes avec les hommes les hommes avec les femmes et du coup c'est la bonne conscience à pas cher et ça je crois que depuis l'époque de Jésus la bonne conscience à pas cher c'est quelque chose qui guide la mentalité religieuse c'est de se trouver un ennemi un truc et surtout un truc qui nous concerne pas pour pouvoir taper dessus et se croire sain et typiquement moi je fais partie des personnes qui n'ont jamais eu aucune attirance homosexuelle mais qu'est-ce que ce serait facile pour moi en fait de prêcher un dimanche sur trois sur le sujet et en fait de pouvoir me camper dans ma justice moi qui n'ai jamais eu aucun désir pour un homme et de camper dans ma justice voilà et je crois que ça c'est vraiment quelque chose Jésus a demandé enfin interpellé il a même tapé sur la tête et dans le coeur des pharisiens pour leur dire mais attention à toujours parler de la même chose ou à parler de quelque chose qui ne vous concerne pas si c'est pour vous vous faire valoir dans le fait que vous vous n'êtes pas parmi ces hommes-là ou ces femmes-là qui transgressaient ici ou là ça la bonne conscience n'a pas cher des religieux je pense que c'est vrai dans le christianisme dans le judaïsme dans l'islam et là je mets tous les religieux bout à bout et puis je ne sais pas je crois que nous dans nos dans nos milieux je dirais évangéliques c'est vrai que dans toute cette période où la question LGBT est tellement est tellement centrale dans plein de débats de société tout ça c'est vrai que je pense qu'on pourrait avoir une facilité à dire ah oui mais nous nous sommes clairs sur le sujet genre tout le reste de la doctrine c'est bon c'est assuré parce qu'on a pris position sur ce sujet-là et je crois que ce n'est pas possible je crois qu'il faut vraiment qu'on fasse attention et là le démon que je nomme le commerce avec Satan c'est le commerce de la bonne conscience la bonne conscience à pas cher des religieux qui se permettent d'aller regarder la femme de quelqu'un d'autre qui se permettent de convoiter une Miss France à la télé alors qu'en fait ils vont avoir des propos tellement orthodoxes tellement dans la saine doctrine sur l'homosexualité voilà ça je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut condamner qu'il faut dénoncer et qu'il faut aller chercher dans nos propres cœurs il faut creuser dans notre cœur si tu penses que si tu es un homme et que tu penses que regarder une autre femme est moins grave que de vivre en couple homosexuel alors là je suis désolé mais même bibliquement parlant Jésus a dit celui qui convoite une femme qui n'est pas la sienne il est passible de l'enfer voilà la bonne conscience et puis alors la deuxième chose est toujours dans la bonne conscience mais de l'autre côté de l'autre côté moi je suis sensible au fait donc on est dans une union d'église et puis vous savez qu'il y a tout un mouvement international les églises réformées luthériennes anglicanes qui pour la plupart méthodistes aussi pour la plupart notamment en Occident c'est à dire en Europe et en Amérique du Nord beaucoup moins en Afrique en Asie et en Amérique du Sud mais pour les églises occidentales il y a beaucoup l'église qui ont dit oui au mariage homosexuel et qui ont dit oui aux transformations de la société qui ont dit oui pas simplement on accueille les familles parce que beaucoup d'autres églises vivent avec des familles homosexuelles mais beaucoup d'églises ont dit oui nous sommes d'accord c'est à dire nous allons pratiquer le mariage à l'église moi je voudrais vous expliquer mais vraiment humblement si je puis dire même si je sais bien il n'y a que moi qui parle mais pourquoi moi j'étais très opposé à ça et je le reste très opposé à ça parce que j'ai l'impression que c'est donner une bonne conscience alors là de l'autre côté soit aux églises qui pratiquent ça c'est à dire une espèce de de gage de progressisme de gage de modernité puis de gage de nous avons entendu ce qui se vit mais finalement en prenant moi je trouve un risque qui est considérable c'est de faire quelque chose avec lequel la Bible ne serait pas d'accord tout à l'heure je vous ai dit il y a des savants qui sur la Bible disent peut-être que c'est juste les pratiques débauchées des mésopotamiens ou des grecs peut-être que c'est que ça qui est condamné dans l'homosexualité aucun de ces chercheurs ne peut dire qu'il est sûr de ça s'il est sérieux il doit forcément dire peut-être que c'est ça mais sincèrement ça pourrait aussi en être autrement la Bible avant de dire qu'on est sûr que la Bible dit quelque chose il faut quand même y aller et du coup valider le mariage homosexuel par l'église et le pratiquer moi je trouve que c'est quelque chose en fait qui est une folie de la part de l'église parce que c'est dire ouais on n'est pas trop sûr de ce que la Bible dit a priori elle est peut-être même peut-être même qu'elle est opposée mais nous on va quand même dire oui au nom de Dieu et moi ce que je trouve hyper grave là-dedans c'est que quelle crédibilité l'église va avoir quand elle va dire au nom de Dieu je te promets que Dieu t'aime je t'assure je suis sûr certains c'est pas une question de subjectivité je suis sûr que Dieu t'aime parce que je le lis là là et là et là dans la Bible voilà et c'est une question de crédibilité pour l'église au lieu de lui donner une bonne conscience du coup pour moi c'est quelque chose de très grave ce sujet puis la deuxième chose c'est vis-à-vis de mes frères et de mes soeurs homosexuels eux-mêmes ceux qui sont ici ceux avec qui je vis ou ceux qui nous regardent sur Youtube ou voilà en fait pourquoi on irait chercher à l'église justement un cachet une bonne conscience sur quelque chose en fait qu'on vit et là ça nous ça nous rapproche de de tous les autres sujets liés à la sexualité ou en fait à la question du péché dans la Bible et dans notre vie c'est en fait nous vivons les amis nous vivons tous on vit tous et on est tous des pécheurs tous et je pense que vraiment la folie c'est de se dire je vais demander je vais essayer d'aller arracher quelque chose qui va me me tamponner me dire c'est pas grave c'est pas grave au nom de Dieu et en fait si on avait un autre rapport justement au péché le fait que la Bible elle nous dit que Dieu vient nous délivrer du péché elle vient nous nous délivrer de la sanction liée au péché la sanction de la mort Dieu vient nous aimer nous aider nous accompagner nous faire vivre et vient nous pardonner et que du coup en fait quand il y a quelque chose qui n'est pas aligné à sa volonté telle qu'on la voit dans la Bible mais en fait on a plein d'autres choses à vivre on a plein de choses à vivre avec le Seigneur mais juste peut-être pas demander à l'église de nous dire oui par la grâce de Dieu j'ai des amis et des responsables d'église qui ont vécu dans leur vie le divorce et qui ont témoigné vraiment je les en remercie ils témoignent et ils font valoir mais non jamais je demanderai la bénédiction de Dieu sur mon divorce c'est ma vie et Dieu m'accompagne et Dieu m'aime et je le sais et je me suis accroché à la main de Dieu et je vis par sa grâce mais je veux pas lui demander une bénédiction sur un truc où clairement dans la Bible c'est quand même compliqué de la même manière j'ai des frères et des sœurs proches de Dieu qui sont vraiment qui vivent beaucoup de choses avec le Seigneur et qui vivent en concubinage qui vivent non mariés la Bible à plein d'endroits elle dit ben non la sexualité c'est réservé au mariage mais sérieusement en fait c'est personnes qui sont tellement proches de Dieu moi je serais mal à l'aise et je pense que ce serait pas bon pour elle qu'elle vienne et qu'elle demande comment qu'on change la Bible ou qu'on change le discours de l'Église sur la sexualité ou sur le mariage tu vis ton truc tu vis ta vie on sait pas ce qui se passe dans la vie des familles parfois il y en a un il veut se marier l'autre il veut pas se marier s'ils ont six enfants ensemble il est où l'orthodoxe religieux qui va dire à ces personnes ah ben il veut pas se marier tu divorces n'importe quoi n'importe quoi mais en fait c'est la responsabilité de chaque croyant avec Dieu de vivre et puis de dire ben il y a un truc là c'est mystérieusement en moi il y a un truc où je sais que mystérieusement je sais pas comment le vivre encore une fois moi j'ai jamais eu de désir pour un homme je ne sais pas mystérieusement comment le vivre s'il te plaît au lieu d'aller chercher un prêtre ou un pasteur qui va t'offrir une bénédiction à pas cher qui va le faire passer pour un mec bien et qui va te donner va voir Dieu va voir Dieu et parle lui de ça et puis je sais pas combien de temps ça va ça se trouve il va te laisser sans réponse pendant 10 ans pendant 20 ans pendant 30 ans j'en sais rien mais va voir Dieu mais va voir Dieu directement surtout va pas voir l'église pour t'acheter une bonne conscience à deux balles et puis la dernière chose ouais ces dernières choses vous savez il y a en ce moment il y a beaucoup de remue ménage sur les questions des thérapies de conversion vous avez peut-être entendu ça moi j'ai un ami un collègue que j'aime et qui m'inspire qui a été convoqué dans une cellule de l'Assemblée nationale et il s'est fait il s'est fait tacler pour les enfin il y a eu un entretien très difficile avec des députés sur les questions des thérapies de conversion alors que c'est un mec qui aide mais énormément de personnes qui est vraiment à l'écoute des personnes et honnêtement il aide tout le monde il aide plein de gens dans plein de situations différentes les homosexuels doivent-ils se convertir en fait j'ai envie de répondre mais comme tout le monde comme tout le monde on doit tous se convertir non mais pourquoi mais est-ce qu'un homosexuel n'est qu'un homosexuel sérieux c'est incroyable et si vous aviez vu les questions et la violence des députés de l'Assemblée nationale sur mon collègue c'était incroyable parce que mais mon frère ma soeur que tu sois hétérosexuel ou homosexuel en fait il te reste plein d'autres choses à gérer dans ta vie que ta sexualité le pardon le lien avec tes parents la question de ta vie professionnelle ton lien à l'argent ton activité le temps que tu passes pour Dieu ta manière de te percevoir comme enfant de Dieu il te reste plein de trucs à gérer il te reste plein de trucs à gérer et donc du coup comment on va pouvoir avancer et gérer le fait que nous devons tous avancer dans le cadre dans le cadre des accompagnements spirituels qu'on peut avoir il se fait que dans certains cas dans certains cas moi je l'ai vécu je l'ai vécu dans des cas et dans des gens qui me sont très 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 chers des proches de ma famille pas de ma famille simplement ma famille en Christ de ma famille ni à moi je témoigne qu'il y a des cas où en fait en remettant des choses d'équerre dans la relation à une mère possessive à une image absolument dégradée de l'homme je témoigne que j'ai vu au moins une femme qui disait qu'elle était homosexuelle ou bisexuelle devenir hétérosexuelle qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse maintenant ce que je voulais dire c'était qu'évidemment je ne connais pas l'homosexualité c'est pas un sujet que je connais et qui le maîtrise ici et qui va dire que c'est comme ça pour tout le monde et du coup c'est pour ça qu'en fait sur ce sujet où il y a plein de non-dits il y a plein de tabous où on veut rester certains veulent rester clairs dans la parole d'autres utilisent la parole mais lui font dire plus que ce qu'elle dit d'autres lui font dire moins que ce qu'elle dit en fait je crois qu'une attitude qui serait juste pour nous les amis c'est qu'en fait on vive notre communauté avec les familles les familles hétérosexuelles les familles homosexuelles que nous tous nous puissions dire ensemble bon clairement le plan de Dieu qui se dessine dans la Bible le plan de Dieu exprimé explicitement c'est la sexualité dans le cadre du mariage entre un homme et une femme dans la monogamie dans l'hétérosexualité et dans l'indissolubilité l'indissolubilité et puis dans la fidélité de cœur c'est-à-dire l'amour et puis que toutes les familles de notre église qui ne vivent pas ça et bien elles aillent voir directement Dieu qu'elles en parlent avec lui qu'elles vivent non pas dans la hantise et dans le traumatisme d'être en dehors de ce que la Bible dit comme plan général mais qu'elles en parlent tranquillement avec le Seigneur et qu'elles avancent et puis que n'importe qui qui est dans une situation par exemple d'homosexualité en fait il a plein de choses à gérer aussi dans sa vie spirituelle qu'il ne s'arrête jamais de marcher qu'il ne s'arrête jamais d'avancer qu'il progresse sur sa capacité à aimer qu'il progresse sur sa capacité à gérer l'argent à gérer son temps à gérer sa relation à Dieu moi je me suis même vu dans une situation où un frère que j'aime qui était homosexuel en couple dans une situation difficile était tenté par un autre homme et me demandait quoi faire je lui dis bah par pitié tu restes fidèle qu'est-ce que tu veux que je dise je ne vais pas lui dire ah bah oui il va coucher avec un autre parce que ton couple déjà bah non et donc du coup je vous je vous invite à vraiment méditer ces questions là pour qu'on puisse vraiment pour qu'on puisse vraiment être dans la profondeur de la sagesse de Dieu et qu'on laisse nos frères nos soeurs chacun dans sa situation pouvoir cheminer l'aimer vivre et puis qu'est-ce qui se passera bah finalement vous n'en savez rien nous n'en savons rien et bah on laisse ça à Dieu que nous puissions être une église où où nous respectons la Bible ce que nous en savons les endroits les endroits où nous nous trouvons qu'elle n'est pas claire les endroits où nous trouvons qu'elle n'est pas claire on les remet au Seigneur mais on tient la Bible on tient la Bible on fait pas un pas de plus pour être progressiste pour être gentil ou quoi parce que parce que nous croyons que cette parole c'est celle qui nous annonce celui qui est mort pour nous qui est mort pour nos péchés à tous que cette Bible nous annonce le salut qui est en Jésus Christ que cette Bible si jamais on la déchire que si jamais on passe au-dessus en fait on n'aura plus de secours on n'aura plus de réconfort voilà j'espère que chacun chacun quelle que soit votre situation quelle que soit notre situation nous pouvons avoir matière à réflexion dans cette dans cette prédication même si vous n'êtes pas complètement d'accord avec moi mais qu'on est matière à réflexion pour se dire Seigneur je comprends au moins une chose c'est que la bonne conscience a deux balles je veux pas me mettre là-dessus dans ce créneau là je veux pas me mettre une bonne conscience soit en acceptant trop facilement ce que la Bible condamnerait soit en amalgamant mon propre comportement à un comportement de justice en surévaluant les péchés des autres voilà la bonne conscience tuer la bonne conscience chacun de nous tuons la bonne conscience en nous parce que ça nous empêche d'aller vers Dieu pour le salut et puis la deuxième chose c'est cherchons la vérité aimons 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 nous les uns les autres et donnons la capacité à chacun autour de nous d'être dans un rapport le plus direct possible au Seigneur ne barrons pas les accès de l'Église ne barrons pas les accès de notre cœur ne soyons pas timides ne soyons pas peureux devant des familles qui ne nous ressemblent pas ne soyons pas tremblants devant des évolutions de société ne soyons pas perturbés ne soyons pas dans l'inquiétude absolue on y va on avance on aime les gens et on tient la parole de Dieu voilà c'est ce que je vous propose chacun de méditer que le Seigneur vraiment vraiment sur ce sujet là en particulier où c'est chaud où c'est blessant que le Seigneur nous soit en aide Amen